bienvenue sur la chaîne de geek mps je vous rappelle qu'avant d'être une chaîne youtube c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog aujourd'hui je vous présente le honor 20 je suis pas le premier à vous présenter le honor 20 mais pour moi c'est une première je n'avais jamais testé un téléphone qui vient de chez huawei ou honor qui sont les mêmes et commencer par le honor 20 c'est super bien donc avant de commencer on va faire un tout petit unboxing donc ça arrive dans cette petite boîte là que vous voyez ici à l'intérieur nous avons le téléphone de la documentation qui a pas d'un service de presse un petit pin un chargeur de quelques watts un petit connecteur usb c'est vers chaque parce qu'il n'y a pas de prise de chaque et un cordon usb l'écran mesure 6 pouces 2 à 1080 par 2300 sur la tranche droite nous avons le capteur d'empreintes digitales le bouton power et les boutons de volume sur la tranche du bas nous avons un connecteur usb type c un haut-parleur et une prise micro sur la tranche du haut nous avons une prise micro une led et un capteur de proximité sur la tranche gauche nous avons la trappe pour nano 6 enfin sur la face arrière nous avons les quatre objectifs photo de chez honor vous pouvez le voir à l'écran l'écran est super lumineux donc c'est quand même un téléphone qui vaut 399 euros alors qu'il est sorti à 499 il est dans la grande famille des honor donc maintenant que j'ai testé un téléphone au nord je sais pourquoi enfin je pense savoir pourquoi huawei et honor ont été interdits aux usa le motif c'est l'espionnage c'est certainement un très bon motif mais c'est pas ça c'est que ça ça ressemble énormément à ce que fait ce fait apple parce qu'il ya tout un environnement huawei avec le cloud avec les pc c'est ça la force de huawei c'est qu'ils ont imité à la perfection ce que fait apple vous avez un environnement homogène c'est ça sans parler de ce petit bracelet ça c'est le honor band 5 ça je vous conseille parce que vous avez toutes les notifications qui arrivent vous pouvez contrôler votre téléphone avec ce petit bracelet par exemple pour lui lancer une photo vous pouvez lancer la musique vous pouvez tout faire avec le petit bracelet donc ça on verra ça dans un autre dans une autre vidéo et je pense que c'est ça le danger pour les américains plus que tout ce qu'ils vous ont raconté c'est que ça imite trop à la perfection apple il n'y a pas processeur qualcomm qualcomm c'est américain intérieur vous avez du keyring et keyring c'est chinois voilà donc c'est un processeur keyring 980 c'est juste un processeur très bien il est entre 855 et 845 vous avez des performances juste hallucinantes avec ce téléphone ce téléphone est complètement polyvalent même s'il est certainement taillé pour la photo il a quatre capteurs je le rappelle un de 48 mégapixels imx 586 qu'on retrouve à toutes les sauces un autre de 16 mégapixels ultra wide en 117 degrés et deux capteurs de 2 mégapixels un pour la macro et un pour faire l'effet bokeh en face en façade vous avez un téléphone un capteur de 35 millions de pixels c'est juste hallucinant le co-processeur c'est un g6 116 g 76 et ça c'est juste taillé pour le jeu vous pouvez passer à peu près n'importe quel jeu d'ailleurs il est vendu avec fortnite enfin pas vendu il ya fortnite de préinstallé avec un code spécial pour avoir une un habillage et je peux vous garantir que dès le moment où vous mettez j'ai un nom noir 20 vous avez plein d'amis sur twitter instagram et partout ils vous demandent tous le code le code c'est un service de presse qui me prête je l'ai pas alors le haut-parleur le haut-parleur qui est là le son est moyen ça c'est clairement pas taillé pour le son et c'est juste dommage le petit adaptateur bon alors c'est du smartphone taille pour le vblog le problème c'est de mettre un adaptateur c'est qu'après vous pouvez plus le charge en même temps que vous faites votre vblog on faudra bien chargé ça me fait venir à l'autonomie l'autonomie est juste hallucinant c'est à dire que jusqu'à présent je ne suis pas arrivé à moins de 30% de batterie en fin de journée et pourtant j'ai essayé je suis parti un matin à 70% je suis arrivé le soir avec 27% donc en utilisation normale si je commence à faire du jeu il ya certains trucs qui font fondre la batterie le gps alors le gps c'est moyen si on est bien positionné par contre il ya des bugs et je ne sais pas pourquoi par exemple avec mon application sigique j'ai un bug j'avais un écran noir et pas moyen de sortir de cet écran noir sans sortir de l'application et ça c'est vraiment dommage j'ai d'autres bugs j'ai eu le bug à l'installation la reprise est donnée le wifi fonctionne pas bien je me demande s'il n'a pas été tombé par mes collègues blogueurs parce que c'est vraiment bizarre pour tout ce qui est réseau c'est assez aléatoire le wifi notamment le wifi du boulot je n'ai jamais pu me connecter et c'est vraiment juste hallucinant on vient au gps le gps pas de problème il fonctionne la condition que vous le relancez pas donc je pense sérieusement qu'il a un problème d'antenne mais celui là cet exemplaire c'est pas dire les autres votre truc il arrive sans coq et ça c'est hyper dommage parce que ça c'est un dos sûrement en verre ça glisse mais ça glisse c'est fou vous laissez sur sur du papier et tout de suite il glisse donc moi au boulot je le prends pas en réunion parce que tout simplement il glisse et il lui arrive et malheur est tombé et il s'est rien passé il s'est pas cassé il est donc relativement insolite parlant l'appareil photo alors ça c'est génial c'est vraiment un des meilleurs appareils photo que j'ai pu tester en face un téléphone mais des applications photo vous pouvez tout faire franchement j'ai pas eu de problème ni en macro ni en mode nuit ni en mode ce que vous voulez je vous laisserai des photos à la fin de cette vidéo c'est juste super bien la 4k en vidéo il filme à 4k 30 fps stabilisé ce qui n'est pas donné à tous les téléphones parce que des fois on trouve de la 4k elle n'est pas stabilisé il faut que vous descendiez dans dans les résolutions pour que ça soit stabilisé la 4k stabilisé il ya presque pas besoin d'un stabilisateur c'est juste super donc vidéo et photo moi je dis oui imx 586 qui était moyennement exploité dans certains autres smartphones que j'ai pu tester là il est super bien exploité vous avez des photos comme jamais dès que les couleurs bon les couleurs c'est suivant les goûts c'est pas franchement flashy c'est pas franchement interne c'est juste ce qu'il faut franchement le honor 20 en appareil photo c'est top donc vous voyez l'application elle est assez basique vous pouvez avoir plus d'options vous avez les ralentis les accélérés les timelapse un truc super bien que j'ai trouvé en vidéo en vous c'est de flouter l'arrière-plan juste génial je vous ai fait une petite vidéo des écouteurs wk 60 avec ce téléphone en 4k et vous verrez c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec bon j'étais pas en forme ce soir là c'est pas une super vidéo mais elle a le mérite d'exister donc un appareil photo j'ai oublié de dire il ya beaucoup dia donc il reconnaît les scènes donc un truc m'amuse beaucoup c'est lorsqu'on fait filmer une assiette il dit nourriture moi j'aurais préféré notre terme mais c'est pas grave ses nourritures il reconnaît les visages l'effet bokeh juste génial pas de souci vraiment la photo c'est top il a un gros processeur en gros gpu on peut jouer à des jeux donc là je vous laisse avec des petits estrés donc là c'est fort night on est un peu à la mode de mario kart il chauffe pas énormément les jeux mais franchement vous n'aurez aucun problème fortnight et co des pas de soucis ça tourne comme une lettre à la poste ça passe comme une lettre à la poste le jeu c'est topissime le gabarit du téléphone franchement ça la coque il est un petit gabarit bon on lui reprochera du coup que ça c'est un peu surélevé donc comme vous le posez pas forcément vous avez peur d'abîmer l'appareil photo le poids le poids si je crois que c'était 159 grammes bon c'est juste bien les dimensions moi je les trouve idéal le poinçon le poinçon c'est comme tout il se fait oublier parlons un peu de visionnage de vidéo visionnage de vidéo pas de souci tout est fluide vous pouvez passer ce que vous voulez en cas de cas si ça vous amuse même si l'écran le fait pas mais en full hd moi j'utilise prime j'utilise ça ouais c'est un bon téléphone parlons maintenant de la réception j'ai déjà parlé un petit peu du wifi que je trouvais bancal mais il n'y a pas que le wifi je pense qu'il manque des fréquences pour la france et notamment quand je suis du côté de suraine par mon trajet transilien là j'ai carrément quasiment plus de réseau ça capte pas très bien je sais pas ce qui se passe toujours pareil j'ai un doute sur ce téléphone je pense qu'il s'est pris des chutes et il capte mal et ça c'est un petit problème pour moi c'est à dire que il est super bien super fluide par contre le réseau moi je trouve ça moyen je vais me faire détruire par le service de presse pour vous dire ça mais en même temps je vais vous dire il ya très peu de gens qui regarderont cette vidéo vidéo mais c'est pas grave parce que je suis un des derniers à la faire mais ça je peux pas passer autre vous dire j'ai un problème avec le réseau que ce soit chez moi que ce soit au boulot que ce soit en 4g que ce soit en 3g je sais pas ce qui se passe avec ce téléphone avec celui là cet exemplaire je dis pas que les autres on aurait un fonctionnement je suis que j'ai reçu je suis désolé j'avais un petit problème de réseau après c'est dommage parce que ce téléphone est juste moi je trouve c'est juste formidable surtout pour la photo il n'y a pas de problème bluetooth il accroche tous tous appareils sans aucun souci il n'y a vraiment aucun souci sur le bluetooth le wifi bah ça dépendra je vous dis celui du boulot je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à l'accrocher wifi il ya le wifi plus c'est à dire qu'il peut basculer du wifi en 4g suivant que le réseau est plus ou moins bon je pense que c'est peut-être ça le problème c'est qu'il essaie de basculer en wifi et qu'il n'y en a pas et donc moi je vais désactiver à cette option qui dit google dit toutes les options google des applications préinstallées il y en a beaucoup vous êtes dans le monde huawei donc il ya sqr le enfin il y en a beaucoup je vous laisserez les découvrir parce que c'est pas moi de vous faire toute la liste il ya beaucoup vous avez beaucoup d'applications google aussi donc niveau applications c'est ça l'interface l'interface ça c'est super bien pensé par par huawei parce qu'il ya deux possibilités soit un peu style us soit style vraiment android pour moi il était quand j'ai ouvert il était mode us à ce que j'appelle us et vous avez toutes les icônes sur l'écran il n'y a pas de tiroir d'application et là vous pouvez choisir soit avec tiroir d'applications soit style us et ça je trouve que c'est super bien vu un truc qui m'a beaucoup plu c'est l'empreinte digitale sur le bouton power mais c'est juste énorme ça c'est le premier que smartphone sony fait ça aussi avoir mis l'empreinte digitale sur le bouton pour voir je trouve ça super bien alors souvent les services de presse ils nous envoient avec une coque et une nouvelle protection alors je sais pas ce qu'ils ont mis comme protection j'espère que c'est pas l'original qui arrive sur le honor parce que celle-là elle serait super vite à une demi-journée je l'ai je l'ai planté pourtant je fais je prends assez soin de mes téléphones mis à part dans la poche arrière de téléphone ça semble pas tensionner j'ai failli oublier de vous parler de la partie audio et en fait elle n'est pas mal c'est pas la meilleure que j'ai eu mais elle est sympa et elle mérite d'être en conclusion pour ce téléphone bah écoutez super bien c'est vraiment un très bon téléphone on peut tout faire avec hyper polyvalent son gros point fort c'est la photo est d'ailleurs honor n'hésiteront pas qu'ils font des démonstrations sapon ils prennent un temps fou sur deux choses leurs processeurs qui sont quand même super bien et sur l'aspect photo voilà comme si on vous cherchez un téléphone polyvalent qui a une super autonomie qui prend des photos de fou c'est ça il vous faut ça ça c'est vraiment bien après il faudra adhérer au monde de huawei parce que partout vous demandez des autorisations dans tous les sens pour vous dire est ce que vous nous autorisez à faire ci est ce que vous nous autorisez à faire ça et parfois lorsque vous autorisez pas vous n'avez pas droit à telle ou telle application c'est un choix donc vous appartenez au monde de huawei je pense qu'il doit être bien difficile à ça de s'en sortir parce que c'est vraiment du super téléphone rien dire c'est vraiment très bon téléphone vous pouvez pas vous tromper vous prenez ça vous ne trompez pas c'est du bon téléphone vous n'aurez pas de problème quel que soit votre niveau il ya ça fonctionnera et en plus vous trouvez vous aurez beaucoup d'aide parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont des honours ou des huawei parce qu'il ya beaucoup d'applications huawei donc ça fonctionne ensemble donc sur ça moi il ya pas de souci à vous vous trompez pas vous prenez ça bon ça coûte quand même son prix vous pouvez prendre le nordis il marche très bien aussi un juste avant et voilà ça c'est vraiment du très très bon téléphone il n'y a rien à dire sauf les petits points qui vont chaque année que je vous ai déjà expliqué un peu plus tôt vous avez aimé cette vidéo pensez à vous abonner comme ça vous verrez les prochaines vidéos vous pouvez liker vous pouvez aussi toucher la cloche à bientôt et 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 Sous-titrage ST' 501